Eh ben ça y est, ça y est, ça y est, ah ben voilà, c'est parti, on est... Bonjour à tous, bonjour les amis Facebook, bonjour les porteurs de beaux projets, bonjour les curieux, bonjour les intéressés par le référencement internet, parce que c'est de ça dont il va être question aujourd'hui sur ce live, avec... Kevin Segui, bonjour à tous et bonne année surtout, c'est une magnifique année de 2017 qui commence, 2017 ça. Super, eh ben écoutez, alors, avant de commencer directement sur le sujet qui nous intéresse, on avait rendez-vous à midi, et donc j'ai fait des petits messages, j'espère que vous les avez vus, que vous avez pu patienter, sinon, de toute façon, toutes nos excuses, c'était vraiment indépendant de notre volonté, ce live sera disponible dans tous les cas en replay, ensuite librement quand vous le souhaitez. J'avais reçu quand même des questions, donc on va pouvoir les poser à Kevin sur le référencement, savoir qu'est-ce que c'est que cette bête bizarre qui s'appelle le référencement internet, le SEO, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses, j'avais noté des mots très compliqués, des balises méta, des liens au follow, bon on va pas rentrer peut-être dans tous les détails. Non, on va pas rentrer dans tout ça, mais peut-être donner quelques pistes avec cette conversation, puisque cette conversation, on la tient dans un cadre qui est celle des ateliers Mon Beau Projet, de la session hiver de 2017, et ce sont cinq ateliers, le premier c'est mon beau référencement, parce que je décline mon beau projet, vous allez voir, mon beau référencement, donc qu'on va co-animer ensemble, Kevin et moi, mardi prochain, le 10 janvier, à Toulouse, et donc on souhaitait faire ce live pour les gens qui peuvent pas venir à Toulouse, aussi pour partager des infos, voilà, pouvoir répondre aux questions, et puis aussi donc faire connaître Kevin, son activité, voilà, tout ça est un petit package, comme ça, qu'on propose en live sur Facebook, et puis cette vidéo, je la partagerai aussi sur mon blog, monbeauprojet.com, voilà, donc ça c'est le premier atelier, le deuxième, ça sera mon beau fichier client le 17 janvier, ensuite on va travailler tout ce qui est juridique, ça va s'appeler mes belles mentions légales, et ça sera avec, pardon, mon beau fichier client c'est avec Michel Hernandez, bisous Michel, pardon de t'avoir oublié, mes belles mentions légales, ça sera le 24 janvier avec Jeff Atisran qui est juriste, donc tout ce qui est les aspects juridiques, les contrats, les conditions générales d'utilisation, de vente, vos mentions légales sur vos sites internet, etc. Ensuite on va faire ma belle compta avec Sandrine Bourdon, donc là, ça parle tout seul, démystifier la compta, c'est très important pour nous, porteur de beaux projets, et puis on finit en beauté avec mon beau logo, c'est-à-dire tout ce qui est charte graphique, logo, avec Christophe Delin, et là ça sera le 7 février. Donc, vous voyez, on a un programme assez dense, et à chaque fois il y aura un live avant qui sera annoncé, donc sur Facebook, qui sera annoncé donc sur mes plateformes. Voilà, Kevin, merci d'avoir patienté. Avec plaisir. Il fallait faire une petite présentation générale. C'est moi qui fais patienter déjà à la base, donc c'est normal. Ok. Alors, écoute, moi je trouve que c'est déjà assez rare qu'on parle référencement. C'est vrai, on en parle très peu. On en parle très peu, moi j'ai l'impression. Surtout en France. Alors, peut-être que c'est franco-français, je ne sais pas, tu vas nous parler de ton expérience, parce que moi j'ai l'impression que c'est un truc de pro, c'est un truc de pro de l'internet, que pour avoir les infos, il faut ramer un petit peu, qu'on a l'impression que le référencement c'est un truc où il faut payer, où il faut avoir quelqu'un de très technicien, où c'est pas pour nous. Voilà, alors qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, ton point de vue là-dessus. Et puis ensuite, ça serait chouette de nous faire un petit retour sur cette expérience que tu as acquise, comment tu l'as acquise. Voilà. Alors effectivement, le référencement naturel, c'est un très gros mot qui planifie beaucoup de choses, en France c'est très peu utilisé, où il y a très peu de connaissances là-dessus, et pourtant aux Etats-Unis ça marche d'enfer, c'est de là que ça vient en fait, tout ce qu'on utilise aujourd'hui, le marketing sur internet, ça vient des Etats-Unis, donc nous on l'utilise en France et on le fait à notre sauce, puisque le référencement naturel est utilisé par, enfin c'est Google qui régit tout ce qu'on fait, donc forcément c'est américain, mais on peut très facilement s'en servir, il faut juste connaître les bases qui ne changent jamais. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, après on suit la route et ça suffit. Donc il y a vraiment des choses très importantes à suivre, qu'on établit dès le début et qu'on va utiliser tout le long de l'utilisation de son site internet. Donc le but c'est quand même de l'utiliser dès la création du site internet, et si vous avez déjà un site internet depuis des années, c'est de remanier ou de recréer des nouvelles choses pour de suite rentrer dans le moule de Google. Mais Google donc il a toute une charte qui change, qui évolue comme tout projet, comme toute chose, mais il y a quand même une base très 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 solide qui ne bouge pas et c'est ça qu'il faut retenir. D'accord, alors toi comment t'as appris tout ça ? Bah moi justement je suis allé voir les américains, parce qu'en fait j'avais une activité sur internet, et donc c'était une activité commerciale ? Une activité commerciale, des produits et des services sur internet, et donc c'est pareil, au début je me suis dit aussi est-ce qu'il faut que je paye des gens pour faire certaines choses, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On m'a tout appris, et en fait on peut tout faire gratuitement. ça prend du temps, alors ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui prend du temps déjà à connaître et après à mettre en place, mais une fois que c'est appris et que c'est mis en place, c'est vraiment très facile et très rapide. Est-ce que tu penses que c'est peu connu parce que justement il n'y a personne qui a fait ce travail de vulgarisation ou d'enseignement peut-être ? Ou peu l'ont fait en français ? Oui c'est ça, déjà en français il y en a très peu, et puis j'ai envie de dire il y a beaucoup de choses, par exemple si on parle de mécanique, on se dit il y a trop de choses, il y a plein de choses, il y a des fils de partout, j'y connais rien, on n'a pas envie de mettre, on ne veut pas mettre la main dans le moteur parce qu'on se dit mais c'est trop compliqué, ça va être difficile. Et c'est cette image qu'on a aussi, parce que c'est vrai que dans l'informatique, dans le milieu informatique, c'est digital, il y a 10 000 métiers différents. Et donc du coup là on est vraiment sur quelque chose de très très précis, et donc il faut réussir à trouver vraiment le début du début, qu'est-ce que je dois faire au début, et le faire étape par étape, et pas voir le gros monstre, la grosse montagne d'un coup, c'est voir le tout petit caillou, et qu'on va mettre chaque jour un petit caillou pour faire avancer l'histoire. Mais voilà, c'est... et donc du coup, c'est aussi rendu difficile, c'est un business le référencement, donc c'est voulu que ce soit aussi un peu difficile. Comme je dis, par exemple la mécanique, tout le monde n'est pas censé connaître tout de la mécanique, sinon on ne pourrait pas avoir de mécanicien ni de garage auto. Mais là, c'est exactement la même chose. Il y a un gros business derrière, et donc du coup, effectivement, si c'est difficile, les gens ne vont pas se mettre à apprendre les bases de ça. Alors nous, on va faire l'inverse, parce que mardi prochain, atelier co-animé avec Kevin, donc mon beau référencement, nous on va faire le contraire. On va apprendre justement quelques bases, et puis surtout voir avec les outils des participants, avec leur site, avec leur blog, enfin leurs outils, venez avec vos ordi, surtout, parce qu'on va vraiment travailler sur justement la mécanique, là, on va les voir. Le but, c'est de mettre en pratique de suite. En fait, chaque chose, on va dire exactement quoi faire, où le faire, comment le faire, et pour être le plus facile possible qu'un enfant de ses temps pourrait le faire. Ah, ça c'est bon ça. Honnêtement, c'est vraiment très facile. En tout cas, moi, ce que j'ai déjà compris, c'est que le référencement, ça concerne surtout Google, c'est comment ma publication, mon site va apparaître, être positionné sur Google. C'est ça. C'est la première chose à savoir, c'est ça, parce que sinon, ça a l'air très nébuleux, mais c'est très spécifique. C'est le plus gros. Disons que Google, c'est le plus gros. Il y en a d'autres, parce qu'il y a d'autres moteurs de recherche, mais vraiment, 98% c'est Google. Donc, autant lui plaire, et autant lui plaire dès le début. Voilà, c'est ça. Donc, Google nous donne ses règles, et en fait, le principe, c'est apprendre les règles Google, être au plus proche pour pouvoir jouer le jeu et puis monter le plus possible vers la première page, quoi. L'idée, c'est ça. Le but, c'est ça, c'est d'être dans la première page sur un mot clé. Donc là, je donne un mot peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est le mot clé. Mot clé, mot clé. Donc ça, c'est un mot à retenir, c'est le mot clé. Donc, qu'est-ce qu'un mot clé ? Vas-y, qu'est-ce que c'est un mot clé ? Si, si, on y va là. Alors, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'exemple de la mécanique. Donc, si vous avez un site sur la mécanique auto, votre mot clé, ça va être peut-être mécanique auto ou réparation automobile. Donc, réparation automobile. Alors, un mot clé, ça peut être deux mots comme ça ? Voilà, c'est un groupe de mots. D'accord. Donc, mécanique auto ou réparation automobile, c'est un seul mot clé. C'est une idée, en fait. On va dire, c'est une idée qu'on va mettre. Ça peut être une phrase. Donc, il y a ce qu'on appelle la courte traîne. Donc, ça va être juste un mot. Par exemple, le garage, c'est courte traîne. Une traîne, comme une traîne de princesse. Voilà, c'est ça. Derrière. Exactement. Et la longue traîne, ça va être garage automobile. Donc, c'est plus long. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça courte ou longue traîne ? Parce que ça a une incidence après ? Ça n'a pas forcément... Enfin, si ça a une incidence, en fait, le but, c'est justement d'être le plus précis possible sur ce mot clé. Donc, si on dit juste garage, bah garage, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ça peut être le garage qu'on va louer à un particulier, à un professionnel. D'accord. On n'a pas forcément de suite l'idée de se dire, ouais, c'est un garage où on va réparer sa voiture. Ok, d'accord. Donc, pour Google, il faut être plus précis, de dire, voilà, garage automobile. Bon, bah là, on se dit, bon, oui, là, on va réparer sa voiture. D'accord, ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Donc, à chacun d'entre nous, en fonction de notre projet, de trouver le mot clé qui soit le plus parlant, avec cette idée qu'il y a courte traîne et longue traîne. C'est ça. Et l'idéal, c'est d'avoir, donc, les deux notions. C'est d'avoir les deux. Dans notre mot clé. Oui, c'est d'avoir et la courte, c'est bien d'avoir et la courte et la longue. D'accord. Et souvent, c'est la profession. Voilà, on va prendre sa profession ou vraiment sa spécificité et c'est ça qui va créer le mot clé. D'accord. Pour qu'on soit trouvé facilement sur Internet. Par exemple, moi, c'est la créativité. Je veux dire, si on tape créativité, je veux qu'on tombe sur moi. Donc, voilà, ça va être des choses comme ça. Ok. Alors, ça, c'est pour mon clé. Est-ce que, par exemple, on parle des fois de... Attends. Alors, ça, c'était sur les articles. Mon clé. Les liens no follow. Les liens... Qu'est-ce que c'est tout cet univers-là ? No follow. Ça vous parle, ça, les amis Facebook ? No follow. Ne nous souvrez pas. Tu follow. Voilà, follow, donc c'est surtout utilisé notamment via Twitter. On l'entend beaucoup en ce moment, c'est suivre, suivre, suivre. Ça, c'est pour nos articles, hein ? C'est quand on rédige des articles sur des blogs ou sur nos sites ? C'est ça. D'accord. Donc, les liens follow, c'est quand on partage, par exemple, sur les réseaux sociaux ou quand d'autres sites, en fait, partagent notre article. Par exemple, on est sur... Ça, on doit le rechercher, hein ? Ça, c'est important. Que les gens nous citent le plus souvent possible, quoi. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a plein, en fait, de redirections vers notre site. C'est ça. Ça, ça nous fait monter. Ça veut dire qu'on est populaire, quoi. Complètement. Donc, ça, c'est un objectif. Donc, ça, ça va être, on va dire, la suite. Mais c'est un objectif quand même très, très important. C'est d'être relayé par les autres. Ouais. Alors, d'une thématique qui va être, d'une part, assez proche de la nôtre, mais aussi d'une thématique assez éloignée. D'accord. Mais au début, le bout... Pour notre mécanicien auto, là, lui, l'intérêt, c'est qu'un autre mécano, éventuellement, le site. Voilà. Ou une marque de voiture. Une marque de voiture, ça, c'est top. Là, c'est top. Et après, ça peut être, pour le mécanicien auto, ça peut être... Un équipement entier. Un réparateur, pardon, un lavage automatique. Ah, ouais, d'accord. Là, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Mais on reste quand même dans la thématique de la voiture. D'accord. Mais c'est une thématique large. Donc, le but, c'est quand même de rester dans sa thématique, que ce soit vraiment le plus court possible ou le plus large possible. Ouais, ou les parkings Vinci, par exemple. Voilà, les parkings. Pour le citer sur un article. Ah, oui, d'accord. Je commence à... Mais il faut quand même, le mieux, c'est de rester dans sa thématique. D'accord. Ou qu'on soit large. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille pour que les autres nous citent ? Ah, bon, là, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, la première chose, c'est de demander. Donc, voilà. Voilà, j'ai mon garage automobile. J'aimerais apparaître avec vous. Donc, on va trouver un partenariat. Donc, voilà. Si vous vous mettez en liaison sur votre site, par exemple, vos clients, admettons, je leur fais une réduction. Ah, oui. Ça, c'est possible. D'accord. On se dit, on fait un... C'est du... Je te gratte le dos, tu me grattes le dos. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Donc, tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. Le but, c'est ça. C'est quand même qu'il y ait du donnant-donnant. Donc, si... Voilà. Pour le garage auto, voilà. Ça peut être cet exemple-là. Ça peut être un retour aussi. Par exemple, si vous avez deux blogueurs. Donc, par exemple, un blogueur sur le marketing et un blogueur sur la communication. Oui. Mais voilà. Moi, j'écris sur ton blog de communication un article sur le marketing, mais qui va être en liaison avec la communication et vice-versa. Ok. C'est ce qu'on appelle les articles invités. C'est ça. On invite quelqu'un sur son blog et lui va nous inviter aussi sur le sien. Ça, c'est possible. D'accord. Et on bénéficie chacun de l'audience de l'autre. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup... Et Google le repère ? Le Google, on le repère. Ce qui est important, c'est que Google repère tous les lieux où vous allez être en interne, donc sur votre propre site. Donc, le nombre de pages que vous avez sur votre propre site, le nombre d'articles. Et le nombre d'articles qui sont érelaillés. Je suis en train de trembler parce que je tiens la perche. Je peux la tenir sur. Attends, je vais... Voilà. Donc, les articles que vous, vous avez écrits sur notre site ou des articles que vous, vous avez écrits sur votre site qui sont suivis sur notre site. Ah, c'est-à-dire que c'est très clair ce que je dis. Par exemple, quelqu'un qui a partagé notre article sur sa propre publication. Voilà, c'est ça. Sur sa propre publication ou son propre site. Ou sur son propre site. Ça nous fait monter. Ça fait monter. Et ça, Google, il a un espèce de registre en disant, voilà, ça, c'est son site. Je vais dire, par exemple, garageauto.com. Il se dit, voilà, il apparaît. Il y a 10 articles sur son blog. Et il y a, sur ces 10 articles, il y en a peut-être 5 qui sont relayés sur d'autres sites. Et ça, Google, il le prend en compte. Ça veut dire que vous avez quelque chose de qualité. Vous êtes un professionnel de cette... Parce que les autres reconnaissent la qualité de ce que tu publies. Voilà. C'est ça. Ça, c'est important. Google, de plus en plus. Donc, la quantité, certes, c'est bien. Mais Google, de plus en plus, voit la qualité de ce qu'on écrit. Et de ce qu'on fait et de comment on le publie. OK. Comment on le communique. Ça, ça me permet de... Alors, je vais en profiter. Je profite de ça pour rebondir exactement sur ça. Parce que là, voilà, on vient de toucher quelque chose de très technique et très pratique. Mais en fait, ça dit exactement l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on aborde Internet. Internet, c'est du partenariat. Et là, tu vois, cher ami Facebook, cher porteur de beaux projets, tu vois, le partenariat, comment il s'incarne concrètement dans des éléments techniques. C'est-à-dire, le partenariat, ce n'est pas juste que je suis copain avec quelqu'un. C'est surtout, on va travailler intelligemment sur des outils et on va progresser ensemble. Parce qu'Internet, ça fonctionne comme ça. On doit tous monter ensemble. Et donc, voilà, je suis ravie parce que là, vraiment, on n'a pris... On n'avait pas choisi forcément à l'avance de parler de ça. C'est venu un peu dans le courant de la conversation. Mais c'est exactement le mindset, l'état d'esprit Internet. On le touche là avec cet exemple technique. Complètement. Alors, nofollow, follow, puisqu'on est parti de là et on l'a un petit peu laissé en cours de route. C'est quoi les liens nofollow, les liens follow ? Alors, les liens nofollow, vous avez la possibilité, par exemple, un article de l'indexer. Donc, indexer, ça veut dire que vous souhaitez qu'il soit sur Google, qu'il soit indexé sur Google. Juste l'article. Juste l'article. D'accord. Et donc, vous avez la possibilité qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas. Ah bon ? Donc, déjà, ça, c'est possible. On peut décider que notre article ne soit pas sur Google ? Voilà. Si on veut le garder privé, par exemple ? Voilà. Exactement. D'accord. Si on veut, par exemple, si on a un lien privilégié avec son audience, par exemple, sur les 100 premiers lecteurs, vous avez un bonus de lecture ou un article privé. Donc, ça, c'est possible. Et ça, c'est un lien nofollow ? Voilà. Ça, c'est nofollow. Ok. Et après, c'est tout ce qui est partage. Donc, il y a des intérêts à faire des liens nofollow quand on a vraiment un produit ou un service très spécifique et qu'on veut garder un peu pour un certain nombre de personnes. Et ça, c'est dans l'adresse URL que ça s'écrit ? Alors, c'est dans l'URL. Et après, quand on a notre site Internet, à l'intérieur du site Internet, il y a un petit bouton à cocher. Ok. Qu'est-ce que j'en fais de votre article ? Est-ce que c'est public ? Est-ce que c'est privé ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Ok. Et donc, du coup, publier directement. Ou est-ce qu'il faut vraiment, par exemple, qu'on tape réellement l'URL directement sur notre moteur de recherche ? Ou est-ce que vraiment, il est fermé ? On peut vraiment aussi le fermer. C'est-à-dire qu'on peut mettre même un mot de passe. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'avec ce mot de passe que vous pouvez lire ce contenu ou avoir ce contenu. Ou via une adresse mail. Par exemple, c'est ce qui marche beaucoup. Ah oui ? C'est par exemple, on a un article. Par exemple, la moitié de l'article est possiblement… Enfin, il peut être lu. D'accord. Et une autre partie de l'article est fermée. Ah, d'accord. Voilà. Et si on donne une certaine information… D'accord. Ça va être un nom, prénom, adresse mail… ou simplement un like Facebook, Twitter… Ok. Oui. C'est le fichier client. Donc là, c'est une technique qui permet… on attire l'attention avec le début de l'article. Tout à fait. Et pour lire la suite de l'article, il faut donner son adresse mail. Oui, par exemple. Et on reçoit donc par mail directement le lien pour accéder à la suite de l'article. C'est ça. Soit directement sur l'article. C'est une liste donc du blog. Oui. Et puis voilà, on enrichit donc le fichier client du blog. Tout à fait, c'est ça. Ah oui, c'est une super technique. Voilà, ça c'est magnifique et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et comment on utilise donc la technique des liens no follow, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au bénéfice à la fois de sa relation avec son audience, on fait gonfler sa communauté, on enrichit son fichier client. C'est ça. Super. Waouh. Alors, comment est-ce qu'on sait… comment on est référencé ? Comment est-ce qu'on a accès à ces statistiques quand on a un blog, un site internet ? Comment on connaît tout ça ? Ok. Alors, il y a plusieurs outils, des sites en fait. Donc, je vous parlais des mots-clés tout à l'heure. Là, on va y revenir parce que… Alors, il est très difficile. Je vais vous le dire de suite. Il est très difficile de référencer un site entier en fait sur Google. Donc, à part si on tape vraiment votre nom, prénom ou le nom du site sur le moteur de recherche, mais il est quand même assez difficile de référencer un site entier sur Google en première position. C'est possible. Mais sur un mot-clé, ça demande quand même pas mal de temps. Donc là, on va vraiment y aller spécifiquement avec un mot-clé. Donc, ce qui est le mieux, c'est de référencer une page en fait. Par exemple, un article, vous écrivez un article par exemple sur la communication. Voilà par exemple les 10 outils indispensables pour votre communication. Ah oui, d'accord. Par exemple. C'est notre article phare quoi. Voilà. C'est celui qui va être le plus attractif. On va faire en sorte que celui-ci, il soit en première partie de Google. Et ça, c'est assez facile de faire venir une seule page en première position sur un mot-clé très très précis. D'accord. Donc, avec le mot-clé, avec des partenariats, en se faisant partager le plus possible l'article, en utilisant peut-être la technique dont on a parlé tout à l'heure. En utilisant plusieurs techniques, on va faire monter son article. Voilà. Et c'est ça qui va faire que notre site va devenir… Il va monter. Et après, il y a des sites… Il va devenir référence quoi. Tout à fait, voilà. C'est ça. C'est référence. Il faut être une référence du mot-clé. De son domaine. De son mot-clé, oui. De son mot-clé. Et après, de son domaine, évidemment, c'est le but quand même. D'accord. Mais là, on vérifie que tu… Donc, ça, c'est un moyen de vérifier qu'on a bien bossé quoi. C'est ça. C'est ça. Que tout est bien fait et que tout roule. Ok. Et Google Analytics, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors, Google Analytics, c'est un très très bel outil qui est aussi gratuit. Enfin, qui peut être gratuit. Il y a plusieurs… Il y a deux sites. Donc, Google Analytics et Google Trends. Trends. T-R-E-N-D-E-S. D-E-S. D-S, oui, c'est ça. Donc, qui veut dire tendance. Donc, Google Analytics, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment on peut l'utiliser ? De façon… Alors, il y a la façon gratuite, la façon payante. Et là, je ne vais pas parler de la façon payante parce qu'honnêtement, aujourd'hui, en France, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, ce n'est pas la peine de dépenser des sous pour rien. On peut le faire. Vous gardez vos sous pour l'atelier de Kevin. Gardez les sous. Voilà, c'était Noël. Donc, voilà, comme ça, l'année prochaine, vous mettez… Non, 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 mais des fois, on a de l'argent du Père Noël. Ça arrive, ça, des fois. Voilà. Alors, c'est pour les soldes. OK, ça peut être pour les soldes, mais ça peut être aussi pour l'atelier de Kevin et Marion. Pensez-y. Bon, allez. Donc, Google Analytics, ce n'est pas, on parlait des mots-clés, c'est savoir si votre mot-clé est recherché, en fait, sur Google. On parlait tout à l'heure de Garage Automobile. C'est de regarder, tiens, ce mot-clé, Garage Automobile, combien de fois il est recherché dans Google par mois, par an. Et donc, à partir de ça, on se dit, bon, ça, c'est intéressant d'écrire dessus. Voilà, c'est surtout pour ça. Enfin, moi, je l'utilise pour ça, c'est-à-dire, c'est pour chercher des mots-clés qui vont être vraiment impactants sur le domaine dans lequel je suis. C'est-à-dire que tu rédiges un article en fonction du mot-clé ? Oui, alors ça, c'est, donc, on peut en parler. C'est, pour rédiger un article, on le rédige, il y a vraiment un ordre. Le premier ordre, c'est de choisir le mot-clé sur lequel on va écrire son article. D'accord. Voilà, et pas le contraire. Et pas le contraire. Voilà, c'est pas, j'ai envie d'écrire un article. Moi, je faisais toujours le contraire. Voilà, j'écris un article et en fin de compte, bon, c'est bien aussi, c'est-à-dire, si on est inspiré, qu'on a envie d'écrire un article pour écrire un article de qualité, c'est très bien aussi. Mais si votre but, notre but, c'est d'être référencé, c'est d'abord de choisir un mot-clé qui va être efficace, qu'on sait qu'il est recherché et qu'il y a une demande. C'est ça, c'est qu'il y a une demande d'un public. Tiens, c'est de rechercher par rapport à ça. Donc, vous pouvez le rechercher au niveau national, mais si vous êtes vraiment, enfin, si vous êtes vendu un service local, vous cherchez, par exemple, sur Toulouse, dans le Midi-Pyrénées, combien de fois ce mot est recherché sur Google. Et donc, grâce à ça, on se dit, tiens, ça, c'est important, ça, je le note et ça, c'est bien de se faire une liste de mots-clés, une centaine de mots-clés, se dire, tiens, ça, c'est bien, ça, il y a, par exemple, il y a 5 000, je dis une bêtise, mais il y a 5 000 personnes par mois qui cherchent ça. Mais ça, c'est important de regarder, de faire dessus et de voir aussi, Google Analytics permet de voir s'il y a de la concurrence. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut que le mot-clé soit très concurrentiel ? Pas trop, justement. Donc, il y a 3, sur Google, il y a 3 étapes, enfin, 3, on va dire, niveaux. Donc, il y a moins, enfin, il y a le niveau moins, donc il y a vraiment très faible, une faible concurrence. C'est jusqu'à combien ? Après, il y a moyen. En chiffres. Et élevé. On a une idée ? C'est quoi faible ? C'est quand tu me dis faible ? Si c'est 5 000, 5 000, l'occurrence, c'est faible ? Non, 5 000, c'est élevé. Ah, OK. 5 000, c'est élevé. Mais, en fait, du coup, Google Analytics, il est sympa, mais il n'est pas utilisé tout seul, en fait. Il faut, après, rechercher soi-même sur Google. Vous tapez vous-même votre mot-clé et vous allez voir, il y a marqué, par exemple, sur le garage automobile. Ah oui, il y a un petit plus qui s'affiche, puis il y a un numéro à côté. Voilà, c'est ça. Il y a marqué recherche associée, ou ce mot a été recherché tant de fois, ou il y a tant de résultats. Voilà, c'est ça, c'est le mot résultat, pardon. Oui, c'est ça. Par exemple, si je mets garage automobile et qu'il y a marqué résultat 1 million, 1 million, c'est énorme. Si il y a marqué 5 000, c'est faible. D'accord. Si il y a marqué 1 million, c'est beaucoup. Il faut qu'on se familiarise aussi avec son domaine, peut-être. Oui, c'est ça. Il faut connaître un petit peu les... Voilà, parce qu'effectivement, garage automobile, 5 000, c'est peut-être peu. Voilà. Et puis, sur un truc hyper pointu, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qui est super pointu ? La communication, par exemple, ou le marketing. C'est pointu ? Non, moins ce que garage, quand même. Oui, par exemple. Et là, du coup, il faut vraiment déjà savoir, c'est un peu... Quand on fait ses recherches... En fait, si on regarde, il y a Armel, là, qui est en ligne. Donc, Armel, c'est le rangement, par exemple, de la maison. Et là, par rapport au garage automobile, on est sur un mot très peu concurrentiel. Oui. Donc, elle, peut-être que beaucoup, ça sera déjà sans occurrence, ce sera beaucoup pour elle, peut-être, pour son domaine. Tout à fait. Voilà, il faut vraiment le voir. En fait, quand on fait ça, c'est un peu le business model. C'est un peu le business plan. Donc, vraiment, il faut qu'on voit qui est concurrent. C'est ça. Qui est là ? Qui fait ça ? Qui fait quoi ? Comment je peux me différencier ? Donc, ça, c'est important. Il y a telle personne qui fait telle et telle chose. J'adore. Je suis dans le même domaine. Mais moi, il faut que je cherche un autre chose. La différenciation, exactement. Et Internet, c'est très, très puissant pour ça. Donc, autant s'en servir. Il faut utiliser plusieurs outils qui sont offerts par Google. Donc, les recherches Google qu'on va faire dans son moteur de recherche normal, ça va nous sortir des chiffres et des données qui sont importantes, comme des recherches associées. C'est quoi une recherche associée ? Alors, recherche associée, par exemple, quand vous faites vos recherches, par exemple, garage automobile, vous allez tout en bas de votre page. Ah oui ! Et en bas, il y a marqué… Suggestions. Suggestions. Ouais, 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 d'accord. Et donc, ça, c'est très, très bien parce que ça peut vous donner des idées aussi. Je sais beaucoup les conseils. Et donc, du coup, quand vous voyez ça, les suggestions en bas, ça veut dire que ce mot est recherché. D'accord. Donc, ça, c'est un outil très, très important. Donc, il faut se le noter. Ça donne des idées. Et Google Analytics… Ah, ça peut donner des idées de mots clés aussi pour nos articles. Voilà, c'est ça. Ah, super. Parce qu'on sait qu'il y a une recherche. Et un autre outil qui est très pu utiliser, c'est par exemple les suggestions automatiques. Par exemple, je reste dans le garage. C'est pas… Je suis dessus. Je commence à écrire garage. Vous commencez à écrire garage. Et tout d'un coup, Google vous propose autre chose à la suite. Ah oui, bien sûr. Et donc, ça, ça veut dire que c'est banco. Ça, c'est recherché. C'est même les meilleurs des recherches. Et des fois, il en sort cinq. Ouais, ouais, ouais. Cinq, tac, 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 tac. Exact. Donc, des fois, vous pouvez vous amuser. Des fois, c'est assez drôle. Par exemple, vous mettez comment. Vous mettez comment dans Google. Là, vous allez avoir des trucs complètement aberrants. Tu te dis, ah bon, les gens recherchent réellement. Ça, oui, oui, les gens recherchent ça. Et donc, du coup, des fois, amusez-vous à mettre des mots comme comment, pourquoi. Et vous dire, tiens, comment je pourrais utiliser ça dans mon propre domaine. Alors, des fois, c'est vraiment aberrant. Mais on peut s'amuser à trouver des liens avec ce qu'on fait. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour se différencier. Et aussi pour avoir du contenu original. C'est bien aussi d'avoir un côté un petit peu original. De ne pas toujours avoir la même chose tout le temps. De lire tout le temps la même chose. Voilà, il faut avoir un côté originel. Parce que quand on écrit des articles, ça prend du temps. Il faut prendre du temps. Et il y a beaucoup de lecteurs. Il y a des gens qui aiment beaucoup lire. Donc, ça, c'est important. Bien que ce qui prend énormément de place, et là, depuis réellement 2013, notamment, c'est la foule. Et là, on fait aussi l'exemple le même, c'est les vidéos. Et qu'il faut utiliser pour son référencement naturel. C'est aujourd'hui. Saut 2016. Enfin, 2017, pardon. On a changé. Saut 2017 aussi. La vidéo, pour son référencement naturel, c'est super important. Pourquoi ? Bon, ben parce que c'est plus facile à regarder des vidéos qu'à lire. Les gens deviennent de plus en plus flemmards. Donc, des vidéos... Ou on a moins le temps aussi. Ou on a moins le temps. Ou on se donne moins le temps. Ou on est très sollicité par toutes les publications, par toute la mélange d'informations qui arrive aussi. Tout à fait. C'est moins fatigant aussi. Et des vidéos courtes. Voilà, le but, c'est des vidéos courtes. Pas comme nous, là. Parce que là, on est parti pour un truc fleuve. Voilà, là, c'est différent. Mais quand vous faites un article, vous pouvez faire une vidéo sur votre article. Donc, là, avoir et la vidéo et l'écrit. Oui. Vous pouvez dire, même faire une retranscription de ce que vous avez dit dans la vidéo en écrit. Oui. Moi, je fais ça pour les podcasts, par exemple. Pour les interviews. Parce que moi, je fais les interviews en audio. Donc, je publie l'audio pour que les gens puissent le télécharger, l'écouter. Et en même temps, je fais toute la transcription. Bon, c'est vrai, c'est du boulot. Mais bon, moi, j'aime bien ça. Et je fais toute la transcription écrite pour que les gens qui... Déjà, les malentendants puissent découvrir le contenu de l'interview. Et puis aussi, les gens qui aiment lire. Parce que, comme tu dis, malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir, on continue à aimer lire. C'est formidable. Et Google a besoin de lignes. Voilà, il a besoin de lignes. Il veut des lignes. Il veut des lignes. On ne peut pas juste balancer sa vidéo dans son article comme ça. Il faut la détailler. On peut le faire. On peut le faire. Mais là, ça demande un autre travail de référencement. Mais il faut quand même du contenu de texte, quoi qu'il en soit, pour Google. Et pourquoi la vidéo aussi est importante ? Donc, notamment YouTube, qui, pour le référencement naturel, c'est le meilleur outil. Bon, YouTube, je pense que c'est un secret pour personne, a été racheté par Google. Donc, du coup, forcément, c'est son réseau social, un de ses réseaux sociaux. Parce qu'il a Google+, mais bon, Google+, il ne marche pas très bien. Donc, YouTube est la meilleure plateforme de Google, de ses vidéos. Donc, le référencement de ses vidéos est très, très, très puissant. Et aussi, autre chose, c'est que le plus gros moteur de recherche, c'est YouTube. OK. C'est bon de savoir. C'est le plus gros. Donc, c'est aussi important, quand vous mettez votre mot-clé sur Google, dans le moteur de recherche Google, de mettre votre mot-clé et de l'essayer aussi sur YouTube, voir ce qu'il y a. S'il y a déjà des vidéos, si elles sont beaucoup vues, s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, tant mieux, vous pouvez en faire. S'il y en a, tant mieux aussi, parce que ça prouve qu'il y a de la demande et qu'il y a de la visibilité, si c'est assez vu. Parce que c'est quand même assez dur d'être pionnier dans ce qu'on veut faire, notamment en France. Regarde, Armel, elle nous dit difficile de faire des vidéos. Alors, Armel... Mais moi, tu vois, Armel, ce qu'on fait là, c'est simple. Alors, Armel, vous que t'es là, si tu réponds assez vite, pour toi, qu'est-ce qui te paraît difficile, si on peut répondre à ta question ? Ok, je pense qu'elle a entendu. Elle nous dit, Marion, un atelier, ma belle vidéo. Écoute, oui, oui, oui. J'ai même quelqu'un de chouette avec qui on peut faire ça. Et Kevin, voilà, déjà dit, c'est possible, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose d'inaccessible pour nous tous, quoi. On peut vraiment se mettre assez facilement à publier des vidéos sur Internet. Voilà, c'est vraiment possible, quoi. Alors, ce qui peut... Ce qui est en fait, le frein, le plus gros frein des gens, c'est de se montrer, quand même, déjà, comme ça, c'est pas... Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et puis, c'est souvent aussi, se dire, ouais, je veux que ma vidéo soit parfaite, je veux qu'on ait un son parfait, une vidéo parfait. Ah ouais, non, là, on n'a rien de parfait, là. Là, il faut oublier. Là, c'est bon. Vous mettez ça, vous pouvez... Parfait, ça n'existe pas. Et vous ne l'atteindrez jamais, comme disait Dali. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, le son était mauvais, c'était flou. Alors, la technique... On a la réponse d'Armel. La technique, ben... Elle nous dit qu'elle est complètement nulle en technique. Alors, la technique... Bah, t'étais en train de répondre, hein. La technique, on s'en fiche un peu, quoi. Ouais, la technique, on s'en fiche. Le plus important, c'est le contenu, en fait. C'est ce que vous dites, et la façon dont vous le dites, et ce que vous apportez aux autres. c'est de la façon dont c'est fait. Ouais, et là, on a la vidéo, ça bouge. Ouais, pourquoi ? Parce que je suis avec la perche, je suis là au bout de la main, et que je commence à avoir la main qui tremble depuis tout à l'heure, donc... On est un peu en improvisation, donc, voilà, c'est ça. Ouais, il y a du monde autour de nous, là, d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui est important. C'est pas la façon dont vous allez le faire. De toute façon, donc, tout ce que vous entreprenez, c'est pas... Le plus important, c'est pas comment vous le faites, c'est de le faire, tout court. Just do it. Et pourquoi vous le faites, c'est surtout ça. C'est surtout pourquoi vous faites ça. Ça, c'est le plus important. Le comment, le... Enfin, vous verrez, regardez des mecs qui font des vidéos depuis des années et des années, parce que ça leur a pris des années et des années pour avoir la qualité de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Et si vous retrouvez des vidéos qui datent de 5-6 ans, oh là là, même eux, ils le disent, c'était catastrophique comparé à ce qu'ils font aujourd'hui. Il faut pas se dire, ouais, je vais faire un truc de suite génial. C'est pas possible. Sinon, on fait rien. Donc... Ça, c'est une des leçons d'Internet aussi. C'est d'accepter de démarrer tranquille, à son rythme. À son rythme. Quand on commence à faire des articles de blog, ils sont pas parfaits. ils sont jamais parfaits. Et rien ne vous empêche de revenir un an plus tard sur un article que vous avez fait il y a un an et justement, hop, le refaire sortir du lot parce que vous dites, tiens, on peut rajouter des choses. Ça, c'est important aussi pour le référencement. On peut en parler. Ouais, et puis travailler avec les outils qu'on a acquis lors de l'atelier, et mon bon référencement, retravailler ses vieux articles et puis leur redonner une nouvelle chance. C'est ça. Ça, c'est important aussi. On peut en parler. C'est très, très important de redonner une nouvelle vie à quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, si vous avez déjà un blog, je vous rassure, vous n'avez pas à le détruire, vous n'avez pas à supprimer vos articles. Justement, vous allez les garder et il suffira juste de les embellir, de rajouter des petites choses, peut-être des images, peut-être du texte, peut-être une vidéo, ce que vous voulez. Mais pour référencer, c'est encore plus facile si vous avez déjà quelque chose. Parce que vous avez déjà fait le plus dur. Ouf ! Bon, ben... Super, Kevin ! Voilà. Ben, vous voyez, il y a de la passion, là. La passion, la créativité. Bon, ben, écoute, moi, je pense que... Désolée. Voilà, le direct s'est un peu interrompu parce que j'avais un coup de fil sur mon téléphone. OK. Qu'est-ce qu'il me reste à te demander ? Ben, juste... Ben, je ne sais pas. Tout est OK pour mardi prochain ? Ça va ? Oui, donc c'est le mardi 10. Donc, on est ici au lieu où ça va se passer. Alors, voilà, je voulais en parler. Je te remercie. L'atelier 2i. Alors, je pense que ça sera inversé pour vous, pour la lecture, mais l'atelier 2i. Donc, on est à Toulouse. Encore une fois, c'est pour les Toulousains ou les gens qui sont dans la région. Donc, on sera effectivement ici de 9h à 13h. Il y aura une collation offerte. Je le dis pour ceux qui auraient éventuellement des choses à faire l'après-midi. Ne vous affolez pas. Vous allez manger un petit peu. Voilà. Avant la fin de l'atelier. Et on va travailler très intensément pendant 4 heures sur vos projets. Donc, que chacun m'amène son ordi, toutes ses références. Noter. Voilà. Tous ses codes pour accéder à son site. Ne pas oublier vos codes d'accès parce que ce serait quand même dommage qu'on puisse se priver de ce travail sur les aspects techniques. Donc, en préparez bien tout ça, tous vos codes d'accès. Et si vous n'avez pas encore de site internet, vous êtes quand même les bienvenus parce que justement, vous allez pouvoir commencer déjà dès le début proprement, très facilement. Alors, pour vous, ce sera encore plus facile. on pourra mettre les premiers jalons ensemble ce qui sera vraiment formidable. Donc, amenez vos ordi. On pourra se connecter. Il y a du wifi, il y a du café, il y a de la bonne humeur. Donc, on va surtout bien bosser pendant 4 heures. Voilà, voilà. Donc, pour vous inscrire, c'est simple, tous les liens, je vais les rajouter bien sûr en haut de cette vidéo, en bas, à droite, à gauche, partout. Si vous avez envie... Alors, excusez-moi, j'ai encore un truc qui s'affiche. Voilà. Si vous avez envie de travailler vraiment à fond sur votre projet, les 5 ateliers, les 5 ateliers, donc, seront un mardi. Donc, un mardi par semaine. Voilà, il y en a un par semaine. Donc, tous les mardis de janvier plus le 1er mardi de février, le matin, 9h-13h, toujours à Toulouse, dans des lieux différents. D'abord, on est à 2i. Ensuite, on sera op-CRM chez Michel Armandez. Et ensuite, on sera à Eterns Salko Working en plein centre de Toulouse, place Wilson. Et tous ces ateliers, là, les 5, sont réunis dans un package. Donc, si vous avez envie de faire tous les ateliers, vous pouvez vous inscrire à un package jusqu'à... jusqu'à pratiquement au 9 au soir, au 9 janvier au soir. Et ce package va vous permettre de bénéficier d'une réduction de 100 euros. Voilà, vous allez pouvoir réduire 100 euros sur l'ensemble des ateliers. Donc, je vous invite à aller sur les liens que je vais mettre en annotation pour voir comment faire pour bénéficier de cette réduction de 100 euros sur le pack des 5 ateliers session hiver, mon beau projet. Voilà, ça, je tenais à vous le dire. C'était le petit cadeau pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout de la vidéo. Bravo à vous. Super, vous êtes passionnés. C'est chouette. C'est que vraiment, le sujet vous intéresse. Voilà, si vous avez des questions à poser, comme, voilà, par exemple, on a eu une suggestion pendant le live, c'était faire un atelier, ma belle vidéo. Eh bien, écoutez, moi, je suis preneuse. Envoyez vos suggestions, envoyez vos idées. C'est très sympa. Qu'est-ce que... Kevin, toi, tu as un rendez-vous à donner en plus de l'atelier. Ce sont tes propositions de coaching ? Oui. Donc là, on a parlé de référencement. C'est quelque chose que j'utilise encore dans mon activité parce que quand on est freelance, on a plusieurs casquettes. Donc, c'est vrai que ça, c'était important. Derrière moi, mon projet qui s'appelle Inspirez-vous. Donc, je révèle votre... Je vous accompagne à révéler votre créativité pour révéler votre plein potentiel. Et pour ce mois de janvier, jusqu'au 31 janvier, donc, j'offre le premier rendez-vous pour transformer vos résolutions en réalisation pour 2017. Et donc, c'est le rendez-vous que je vous donne. Donc, les places sont limitées à 15 personnes pour... Donc, ça, c'est en présentiel à Toulouse. À Toulouse. Voilà. Après, si il y en a qui sont un petit peu plus loin, on peut faire ça sur Skype, des choses comme ça. mais je préfère quand même le présentiel. C'est carrément mieux. On peut faire vraiment du travail bien plus profond pour avoir des beaux objectifs que vous allez atteindre. Donc, voilà. OK. Et moi, j'ai déjà participé à des sessions avec Évin. C'était vraiment très efficace et sympa. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je lui ai proposé de participer à cet atelier mon beau projet. C'est parce qu'on est bien connectés, je trouve, dans le même état d'esprit. Que dire ? On va laisser peut-être nos amis Facebook, nos amis porteurs de beaux projets. Je pense que c'était super riche. Merci infiniment de ce partage. Franchement, je suis très touchée de ta générosité. C'est vraiment très agréable. On embrasse tout le monde. Allez. Ciao, ciao. Bon appétit. Bon appétit. Et bonne année. Bon année à tout le monde. Beaucoup de bonheur et de réussite. Ciao. On grandit ensemble. Et à mardi prochain pour ceux qui viendront sinon pour moi aussi à mardi prochain. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Je dis plein de trucs, c'est long. À mardi prochain aussi, 16h avec Michel Hernandez. On va travailler sur mon beau fichier client. Donc un live aussi pour ceux qui ne seront pas à Toulouse. Rendez-vous ici. On grandit ensemble. Bisous les amis. Alors c'est vous.